Assalamu alaikum, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre en charge des relations, des institutions, Monsieur le Ministre, Je vous dis à mes collègues députés, Je vous dis à ce qui est important. Je pense que je vais adresser un message à Monsieur le Ministre. Je vous dis à mes collègues députés au Parlement, Mais je vous dis à mes collègues, Monsieur le Ministre, Je vous dis à mes collègues députés de l'élection, Je vous dis à mes collègues députés de l'élection. On parle de la République, On n'est pas dans des questions bassement électoralistes. Mais nous, l'administration est infiltrée, La République est en bas, La France est en bas, Aujourd'hui, on parle du sabotage de notre État. Nous sommes d'exception dans les États, Nous sommes d'exception. Nous vous dis à esprisonnés, Nous sommes d'administration aux juges constitutionnels. Ou nous sommes d'administration aux gens. Nous sommes d'administration à la démocratie. Avant que vous admirez la démocratie, On peut dire que l'État a l'élection. Parce que Taïdi, Si les juges se permettent d'éliminer, Parce qu'ils ont été corrompus, S'il s'est avéré, c'est un danger pour ce pays-là. Parce que moi, il y a eu un dossier de candidature. Il peut venir le juge, il peut y aller, il peut y aller. Où est la démocratie? Moi, il a reporté l'élection d'Isaïtou. Dès qu'il y a eu quelques mois, je l'ai dit, ça va au-delà de Karim Maï-Sawad. Parce que Karim Maï-Sawad, c'est ce qu'on va faire après. Mais on parle de l'État qui fait que le Sénégal n'est pas de courbe, qui a un diamant, qui a un or. Mais aujourd'hui, c'est la vitrine de l'Afrique noire. Parce qu'il y a eu un état fort, le président n'est pas consolidé. Il y a des gens, des voyous, qui ont infiltré l'administration sénégalaise. Ils veulent s'aborder sur une république. Ils veulent le dire, ils ne savent pas ce qu'on va faire. Parce qu'il y a eu l'élection d'Isaïtou, qu'il y a eu un déjeuner, 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 alors que le droit est très clair. Quand il y a eu un président de la 5 ans, il y a eu un déjeuner, qu'il y a eu un déjeuner, ou un candidat, un juge constitutionnel, il y a eu un déjeuner, qu'il y a eu un déjeuner, qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire, qu'il y a eu un déjeuner, 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 Le débat ne détourne pas le débat sur des questions bassement électoralistes et d'intérêts politiciens. Ce qu'on a fait, c'est qu'il faut que l'on puisse venir ici pour l'indéco. Les Sénégalais peuvent savoir ce qu'il faut. Les Sénégalais ont la question de l'Assemblée, de tous les députés. Nous ne l'avons pas dit que les PDSA ne lèvent pas. Ce sont les députés qui devraient être là, mais tous les députés ne lèvent pas. Tout d'entre eux, nous ne pouvons pas s'y aller. Nous devons rentrer dans l'école Sénégalaise, Il y a eu l'école sénégalaise, construire notre pays, il y a eu l'Assemblée, la République est effondrée, ce que des gens ont mis 60 ans, même bien avant les indépendances, à construire par une administration infiltrée, une administration corrompue, nous n'allons pas le faire. C'est ce qui nous a dit, nous n'allons pas le faire. Et je vous demande, M. le ministre, que vous dites au président de la République, nous demandons un rapport, nous ne nous allons pas nettoyer, nous ne nous allons pas le faire. Nous allons nettoyer tout le monde, tout le monde, tout le monde, parce qu'il doit rendre le pays, et qu'il doit rendre le pays à un homme. C'est son devoir et j'en appelle à sa sénégalité, à sa citoyenneté, à son amour pour la République, pour régler cela. Donc, je veux dire, on ne pense pas au peuple. Certains ont dit, oui, on doit penser au peuple. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est qui? On ne pense pas à un peuple. Ablaïwad ne peut pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voter, il y a des isoloirs, on peut voter sans l'air. Ablaïwad est en train de se faire. Et il y a deux ans. Si nous, on a fait le peuple sénégalais. Nous, on a fait le peuple sénégalais. Nous faisons partie de l'histoire de ce pays. Donc, Karimouad a été mort. Ou Ablaïwad ne pense pas, nous ne perdons, on ne passe pas au peuple. Parce qu'on va au-delà des questions politiciennes. On pense à la République. On pense à ce peuple. Quel peuple voulons-nous? Quelle République voulons-nous? Est-ce que nous voulons simplement aller à des élections? Ou est-ce qu'on veut dire un Sénégal debout? Un Sénégal qui est un exemple pour l'Afrique? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada